Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est battronné par des batteries Bosch. Bosch est discutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, bon réveil. Avec nous ce matin, Benel Saint-Just, c'est notre invité. Il est journaliste, économiste, spécialiste en développement. Et très certainement, nous allons parler, nous allons centrer les discussions autour de l'économie haïtienne, du développement et développement économique. Mais surtout, on va adresser la problématique de la sécurité publique face aux défis de la croissance économique et du développement d'Haïti. Monsieur Saint-Just, bonjour et bienvenue. À Métropole, un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour, Wendel. Pour moi également, c'est un plaisir. Ce matin, on a un sujet assez intéressant qu'on va aborder. On croit que tout le monde va être vraiment satisfait du travail qu'on a réalisé sur la problématique du développement d'Haïti, la problématique de la sécurité face aux défis de la croissance économique. Merci. Et déjà, on dit bonne écoute à tout le monde. Voilà. Alors, comme vous venez de le dire, la problématique de la sécurité publique face aux défis de la croissance. D'abord, est-ce que ce ne serait pas, je dirais, pédagogique d'aborder ou encore d'approcher la thématique de la sécurité d'abord en tant que telle ? Et c'est vraiment assez intéressant puisque Haïti en développement, c'est un programme scientifique qu'on avait conçu. Et pour qu'il y ait un centre de recherche qui absorbe les connaissances nécessaires pour pouvoir produire des connaissances scientifiques autour de Haïti. Maintenant, c'est extrêmement important puisque on va parler de développement économique et pour qu'il y ait développement dans un pays, il faut d'abord que l'économie soit en mesure d'absorber les investissements. Or, on a pu remarquer le dernier rapport de la Banque mondiale pour cette année 2020. Haïti est classé 179e position sur 190 pays. Donc, à partir d'un tel constat, je me suis dit, on va réaliser une recherche maintenant sur les blocages qui empêchent à l'économie haïtienne d'absorber les investissements. Et là, on a eu la problématique de la sécurité publique face aux défis de la croissance économique et du développement d'Haïti. Donc, la sécurité devient le premier blocage. Exactement. Donc, on va aborder ça tout à l'heure. On va voir ça dans les fonctions régaliennes de l'État. Autrement dit, on va mettre en évidence l'économie haïtienne du développement. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une économie haïtienne du développement et on va mettre en évidence la problématique de la sécurité ? L'économie du développement et le développement économique, on peut y rester pour une meilleure compréhension, non ? Eh bien, une meilleure compréhension. L'économie du développement est une science. On a une science qui s'appelle l'économie du développement. Mais maintenant, dépendamment de votre réalité sociologique et anthropologique dans le pays dont vous appartenez, il faut qu'il y ait des experts qui définissent exactement l'orientation de l'économie. Par exemple, regardez bien, pour toutes les économies qui se développent, on a passé des programmes de développement. Donc, on a eu six révolutions économiques. Six révolutions économiques, pardon. Maintenant, en ce qui a trait à Haïti, on pourrait avoir six révolutions économiques pour que Haïti deviendra un jour un pays à forte consommation de masse. Et les experts, autrement dit les économistes, peuvent définir ces orientations. Donc, c'est à partir de ça qu'on va essayer de prendre les détails nécessaires pour dire qu'on a une économie du développement, l'économie du développement et on va avoir l'économie à Haïti de développement. Et c'est là qu'on va essayer d'aborder le sujet problématique de la sécurité face au défi de la croissance. C'est vrai qu'on n'a pas encore développé. Mais là, je vois rapidement le lien, le rapport entre l'économie du développement et le développement économique. Mais je ne vois pas encore la place de la politique dans tout ça. Non, on ne met pas ça encore. Et l'économie du développement, donc il y a une économie à Haïti du développement, il faut la trouver. Et puis, le développement économique… Mais où la trouver ? Où est-ce qu'on peut la trouver ? À partir de cette recherche, oui, à partir de cette recherche, vous allez voir que le développement s'adapte à la programmation et à l'orientation. Tout comme on va vous dire que pour développer la police, pour développer l'ambé d'Haïti, il faut qu'il y ait des lois de programmation et d'orientation. Malheureusement, en Haïti, on n'a pas ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, souvent, on jette des pierres contre le ministère de la Planification, qui, en réalité, ne définit pas le processus du développement de ce pays. Par exemple, pour orienter, même pour le budget qu'il faut orienter, il faut orienter ça à partir des révolutions économiques. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre l'accent ce matin sur le travail. Et là, mettre l'accent sur le travail, le travail que vous avez réalisé. – Exactement. – Et vous étiez seul dans ce travail de recherche ? – Malheureusement… Alors, heureusement, non. Il y a toute une équipe derrière ce travail. Il y a M. Lunel Saint-Just qui m'a accompagné. Mais je dois vous dire sincèrement, il y a deux bureaux de recherche. Un bureau de recherche qui s'appelle DRS, Direction de la Recherche Scientifique. Et on a également un autre bureau de recherche, CRSCD, qui est Centre de Création de Recherche Scientifique pour le Développement. Et dans tout ça, je vous rappelle également que je suis le PDG de Parodeste Université. C'est une institution de recherche scientifique qui fonctionne dans le pays. Donc, j'épuise maintenant toutes ces connaissances à partir de ces bureaux de recherche, aussi à partir de mes constats. – Ok. Ok. Maintenant, en aucune façon, on ne saurait parler d'économie du développement et développement économique sans adresser la problématique de la sécurité publique haïtienne. – Exactement. Si on va aborder le sujet à fond, on doit vous dire que dans le dernier rapport de la Banque mondiale Doing Business, je viens de l'écrire tout à l'heure, on est classé 179e pays sur 180, 90 pays à travers le monde. D'où, il y a 10 pays seulement qui ne sont pas mal qu'à Haïti dans le monde qui ne sont pas à faire business. Donc, c'est à partir de ce rapport publié en 2020. Donc, la Banque mondiale constate que Haïti ne peut pas absorber des investissements. Donc, si le pays ne peut pas absorber des investissements, le pays est déclaré un État fragile. Un État fragile, c'est un État qui plonge dans l'instabilité politique, c'est un État qui n'a pas assez de cohésion sociale, c'est un État en chute libre, c'est un État qui ne peut pas se développer. Regardez bien. Dans l'économie haïtienne, on a eu, au cours de l'année 2019, 200 000 emplois environ dans l'économie. Entre pays l'ok et COVID-19, on a perdu environ 50 000 emplois. 50 000 emplois, on est passé à 150 000 emplois aujourd'hui. Alors, on a eu une population qui évolue à environ 12 millions d'habitants. Étant donné que 12 millions d'habitants, nous gènyen 5 millions là-dedans qui font partie de la population active là, nous gènyen 5 millions d'habitants qui font partie de la population active là, nous gènyen seulement 200 000 qui font partie de travail, nous perdons 50 000 emplois, nous gènyen 150 000, eh bien, Banque mondiale déclare que Haïti gènyen 4 millions de monde qui est dans l'insécurité alimentaire. Donc, gènyen 4 millions de monde qui les veut chaque jour, qui, par contre, qui ça va manger? C'est à partir de là, nous pouvons aller essayer, oui, qui ça qui pose problème non, qui n'est pas capable et qui n'est pas capable de payer la chance pour absorber l'investissement. Du coup, la question de la sécurité publique, il paraît très prépondérante dans cette recherche, et on va essayer de donner les points, ou encore de détailler les éléments nécessaires autour de la sécurité publique. Effectivement, il y a un plus gros blocage qui absorbe, qui détruit l'investissement dans le pays, nous gènyenons contre ces problèmes d'insécurité dans le pays. Alors, nous parlons de l'insécurité, nous avons la sécurité publique, nous avons toutes les dimensions, nous avons l'armée, nous avons la police et autres, et nous avons besoin de l'insécurité publique. Exactement. Nous parlons de l'insécurité publique, nous avons trois dimensions de sécurité. Il y a une sécurité nationale, tout le pays qui est développé, il y a assuré d'abord, il y a protégié le territoire, la sécurité nationale. Donc, aucun développement n'est pas possible sans l'armée. Il y a environ 24 pays à travers le monde qui va y en l'armée, mais c'est 6 pays, 6 pays qui ne paient aucune tradition, qui ne paient aucun nom. Ou pour exemple, Costa Rica, Costa Rica qui n'a pas une tradition Haïti, ou qui n'a pas un pays en dehors, en dehors pas une tradition, alors ce qui est Haïti, ou pas un pays d'une grande tradition, Haïti fournit le monde, il y a une première armée qui crée mouvement contre l'esclavage. Donc, Haïti, c'est un grand pays en matière de tradition. Nous avons une histoire, nous avons passé. Voilà. Donc, Haïti n'est pas capable, même en aucun cas, de préparer un projet de développement sans l'armée. En aucun cas. Autrement dit, tout le pays qui développe, tout le pays qui est grand d'économie, eh bien, il y a un pays qui a gagné l'armée. On va parler maintenant de sécurité en matière de dimension nationale. Sécurité humaine, nous avons vu que tout le pays qui développe, sécurité humaine est fondamentale. C'est ça, nous avons vu que le pays pieds bois, qui est mal kampé. Le gagne, il y a des gens qui sont déçusés, les gens qui sont déçusés, les gens qui sont déçusés, tout le pays qui est déçusés, Donc, tout le pays qui développe, il y a assuré, qu'en matière de sécurité humaine, il y a de correct. Et la troisième dimension de sécurité, c'est la sécurité citoyenne. Tout le pays qui est déçusés, il y a assuré que les gens qui sont des agents économiques, pour nous faire business, la police est solide. Et la sécurité humaine, c'est l'ensemble des institutions, dans l'État, les méris, les ministères d'intérieur, qui se sont préparés, pour les gens qui circulent, les gens qui gèrent les territoires, les gens qui gèrent les communes, c'est l'ensemble des institutions. Mais l'autre sécurité humaine, maintenant, citoyenne, c'est l'affaire de la police. Donc, protéger et servir, bien mon mieux, toute économie qui est développée, il faut l'environnement, l'adapter, l'affaire. l'économie, vous l'avez dit, l'environnement propice pour permettre que l'argent économique, il y a assuré le développement. Et le développement passe par les agents économiques. Donc là, nous allons tenir compte de trois aspects dans la sécurité humaine, sécurité nationale, et sécurité citoyenne. Entre humaine et citoyenne, il y a une différence, vous n'avez pas ? La différence, c'est que humaine, c'est que nous, on a marché devant. Il faut que nous, il faut que maintenant, il faut que nous prenons des mesures pour créer des signes, pour mettre, et parler des signalisations. Il dit, empêcher les gens de trouver notre régulé. Empêcher les gens, comme si nous avions de si bon coup, pour pouvoir trouver notre chaudière ou l'huile. Donc là, c'est organiser la circulation. Donc là, c'est une protection civile. Exactement. Nous organiser la circulation. Donc c'est ça, c'est l'économie. Alors, c'est la sécurité citoyenne, nous avons puissance de la police par rapport à la gang. Par rapport à les gens qui ont kidnappé, par rapport à, et les marchés. Donc c'est trois niveaux de sécurité sérieux qui composent la sécurité publique qui, je dis, c'est une problématique face au défi de la croissance économique. Oui, mais on ne peut pas dire la sécurité nationale. Non, c'est la production du territoire. Non, regarde bien, la sécurité nationale, c'est l'armée. Donc tout pays qui développait, l'armée a assuré le territoire, le protégé pour être capable maintenant encore d'absorber des investissements. Donc, trois dimensions de sécurité sérieux font partie de la sécurité nationale. Alors, la sécurité publique, pardon. Oui, oui. Alors, avant de rentrer dans la question de la police, de l'armée, est-ce que, vous avez dit, nous l'avons aujourd'hui à travers la recherche où il faut que cette sécurité soit réunie pour un développement réel du pays. Pour un développement réel du pays en passant par le développement économique. Oui, parce que ce n'est pas pour permettre que le business crée... Exactement, pour absorber des investissements, pour que nous fassent des investissements assez productifs. Bon, maintenant, on va essayer de détailler les questions sur ce qui concerne nous. Est-ce que nous sommes capables de dire que nous, avec l'armée qui dissoudent depuis plus de 25 ans, est-ce que ça veut dire en termes de développement nous faire un bac ? Exactement. Une décision telle, une décision telle, une décision telle, une décision pour une décision ça, nous sommes clairs, nous sommes mis à venir très, 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 très sombre lorsque nous sommes pour une décision et nous ne sommes pas gagnés l'armée. Mais heureusement, nous sommes gagnés et nous sommes pour que ce soit ce qui est déclenché. Donc, aujourd'hui, l'armée est fondamentale dans la construction et la développement du pays. Oui, mais est-ce que nous sommes capables de l'armée avec ce que nous avons gagnés aujourd'hui ? On a... même si nous sommes pas parli, nous sommes pas capables satisfèr de li, mais li rete quand même ou ide qui di, ah, et là nous voulions aller. Donc, nous avons dit, pas de gain budget, vin gain budget, même si budget aller, il est réaliste, il n'est pas adapté, mais l'imposent c'est que nous gain volonté de bon budget quand même. Donc, en gade pour nous, l'armée est, et, dans sa, il y a l'armée dans le monde j'en dit, Haiti classé bon denier. Quelque soit site international que nous monté dans Banque Mondiale, ou après que nous dit que Haiti mais, dans la recherche que nous faisons ici, nous même qui sommes haïtiens, tu as fait un petit peu pour l'entreprise, si on fait recherche aujourd'hui, quel que soit site international que je comprends aujourd'hui, l'Abdou, que Haiti, Haiti bon l'armée de 70 millilitaires, jusqu'à environ une semaine pour consulter tout site Banque Mondiale, il reconnaît qu'Haïti gagne plus petit l'armée que le monde gagne. Donc, ça fait au rinou, non ? Mais oui, au rinou, parce que, on ne parle pas de Haiti quand même, nous sommes la première républicaine du monde. Donc, pi grand exemple qui est l'humanité gagne en matière de sauré l'état de droit. Ok. Et, donc, nous bon dernier. Nous bon dernier. Ok. Kounia, l'enou même, pays, c'est pour nous, l'en approfondi ou cherchant davantage, nous jwenn, ça gagne environ deux semaines, pays a gagne 406 militaires. Même si, gagne yon, yon, yon colonel qui tape pala avec moi, en l'armée qui dit mouen, oui, chiffres a les font si varier, donc, l'y passe à 436 yon environ. Donc, pendant la paréato gagne yon recrutement yon a fait, bon, l'y capable d'augmenter. Mais, l'y preuve un chiffre qui est disponible. Donc, c'est environ 406 militaires. Angade pour nous, à partir de qui ça, à partir de qui calculé économique, pays en développement yon monte l'armée. Yon monte l'armée en fonction de taux à croissance demographique. Donc, nous c'est 12 millions Haitien, Ration Internationale a dit, il faut avoir 225 militaires pour chaque individu. Non? Oui. Pour chaque citoyen. Pour chaque citoyen. Alors, pour chaque, pour chaque, chiffre la globale, si nous sommes 10 millions d'armées, aujourd'hui, nous sommes dérapés avec un chiffre officiellement, environ 27 000 militaires pour 12 millions Haitien. C'est ton rêve, je dis, son rêve. Je parle de ratio minimal. Nous sommes dans un ratio minimal. d'accord, mais ça, c'est un rêve, c'est parce que nous avons une police qui a plus de 25 ans jusqu'à présent, c'est autour de 15 000 hommes qui a parlé. Nous sommes dans l'armée. Donc, nous avons supposé gagner 27 000 soldats. Nous avons supposé gagner 27 000 soldats qui sont disponibles pour l'armée. Nous avons besoin de l'économie. Nous avons besoin de l'investissement. Nous avons besoin de l'investissement. Nous avons besoin de l'armée. Nous avons besoin de l'armée. Pour nous récamper là, nous avons besoin de 27 000 militaires. Rassaut qui vit bas. Rassaut qui vit bas. Soit, il y a un militaire pour chaque 225 AIC. Malheureusement, ici, nous n'avons pas fait calculer ça. Donc, c'est ce genre de calculer ça, qu'on n'aime pas faire scientifiquement, qui fait que depuis la police fondée en 1995, pour rentrer en 1996, nous n'avons pas jamais essayé d'adapter ce chiffre de la police-là à la réalité de la population. Donc là, dans le premier volet, sécurité, ça, est-ce qu'on est capable de dire tout en temps que nous ne sommes pas réunis, tout en temps que les conditions ne sont pas réunis, là, encore difficile pour nous parler de développement économique en Haïti. Écoute, là, extrêmement difficile pour nous parler de développement économique, parce que les catastrophes naturelles, y a-t-il à n'importe quel moment, donc, même si Haïti, t'as dit qu'il a fait 10-15 ans pour qu'on n'a pas de guerre avec l'autre pays, mais ce qui est important, c'est que l'intégrité du territoire, il doit gérer à ce niveau et permettre que l'armée lui-même est capable de répondre à catastrophes naturelles qui, chaque année, y a-t-il à n'importe où. Donc, là, pour protection civile, c'est assez, assez, complètement insuffisant. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de marée sur le pays pour dire que la protection civile suffit, il y a un cyclone pour protéger la population. Non, on ne peut pas avoir ça. Donc, la protection civile, il y a même, là, après, il y a du fait, pour le voir Haïti, il n'y a pas capable de faire face à ce problème. Ok, maintenant, on ne peut pas parler de l'armée, on ne veut la police, non? Alors, on ne peut pas comparer, on ne peut pas parler de la police, on ne peut pas parler de la police. Oui. République Dominicaine il y a adapté l'armée là, bien, par rapport à la démographie. C'est 60 000 militaires qui ont gagné aujourd'hui, pour environ 11 millions de Dominicains. Ça, tu avais dit, il y a encore plus performants. Mais c'est-à-dire, il y a un moment donné, c'est 80 000, je t'ai dit. À un moment donné, tu parles de 80 000. Ok, moi même, suivant, il y a un rapport, ça m'a gagné comme chiffre, sur le site officiel, il y a dit, il y a 60 000. Mais cependant, il y a même, il y a un rêve. Et où elle, il n'y a pas pensé de développement pour le pays, il y a pensé pour vous. Je dis à un rêve, il y a un rêve. Rêve, il y a un rêve qui correspond à le nombre d'habitants qui l'île a gagné en entier. Et par sa raison, il y a violé l'intégrité du territoire du pays. Donc, Haïti, c'est, yon militèr pour chak 39 000 Haïtien. Ça n'a pas existé. Yon pays n'a pas de développer comme ça. Kalkule yon asé scientifique pour yon comprenne. Donc, en gade pour nous, yon même yon gènyen, yon militèr pour chak 193 Dominikens. Alors, ce que nous gènyen, sur 406 yon gènyen, yon militèr pour chak 39 000 Haïtien, l'on dit yon pays yon gènyen l'armée, yon envi riou pour la simple bonne raison de ne pas prendre les mesures scientifiques appropriées pour nous assurer développement économique entre d'un pays yon. Donc, pour nous faire développement économique, yon kouté pour nous commencer. Donc, point la meya, nous kape sur l'île là. Oui. On dit que c'est comme si nous sommes en niveau zéro, point le départ, question de l'armée. M'en veut dire, si le table zéro, nous n'avons pas de 27 000 millénaire. Nous n'avons pas de démarrer à zéro là. Maintenant, ça n'a fait jodis là, et nous n'avons pas de ça. Donc, c'est comme si nous n'avons joué. C'est comme si nous n'avons joué. Ou encore, nous n'avons pas de souci ni kanin gen 60 000 millénaire. Pendant que le gen 11 000 habitant environ, aïti ta doué, ta de bien oui, m'de di pou pipiti. Mais si aïti se ap adapte rasyo et militèlio, aïti ta doué yon di a genyen 70 000 militèr. Si le tap adapte rasyo par rapport à rêve développement. On peut yon pak arrive de développe sans maintenant yon politik de sécurité publik asi tait. Janou Di Moua, en passant d'abord par la gestion de l'armée. et puis d'yvan a pris quelques lois sous ça. Alors, t'es un peu parlo de mon réaction, de mon auditeur et qui dit qu'il n'est pas d'accord avec vous le fait que nous placer Costa Rica parmi les petits pays. Donc on va dire pour que ce soit au même congé que Costa Rica. Alors en termes de tradition, on n'a pas l'évole. Parce que nous constatons que Costa Rica dispose aujourd'hui d'une police super équipée, bien supérieure à bien des armées. Ainsi, le Costa Rica, selon l'auditeur, n'a pas d'armée que de nom ou de formel. Les guérisons, ça le dit. Peut-être que ils ne comprennent ce que je devais dire. Oui, ça le dit, c'est ça. Moi-même, je devais montrer par rapport à la tradition. Ça, Haïti, vous présentez dans le monde. L'on dit Haïti ou la République Dominicaine, la République Dominicaine sont des pays liés devant Haïti en matière d'histoire, en matière de culture et de tradition. Mais, si vous parlez dans la réalité pays en termes de développement économique, Haïti, presque par rapport à la République Dominicaine, c'est là que je devais aller. Je devais montrer que pour ça, Haïti représente dans le jeu de l'humanité, Haïti est un gros pays à grande tradition. Donc, c'est là que je devais aller. Je vais essayer de comprendre l'auditeur quand même et les téléspectateurs m'ont connaître. ça a montré que l'on a suivi. Ça a montré que l'on a suivi. Merci. Alors, rapidement, on est pour la police. Pour la police. Comment la police s'est allouée ? Notre dernier rapport BUNI publié en 2019. Alors, pardon, 2020. BUNI, qui s'est bué dans les États-Unis en Haïti, nous connaissons les affaires politiques et tout, il est plein qu'effectivement que nous gagne aujourd'hui dans la police, il n'est pas adapté. Et ça, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. Nous gagne aujourd'hui en Haïti, 15172 policiers. D'après, DENI rapport BUNI. Mouen 5 mouen récemment yon. Mouen 5 mouen récemment yon. Ration international a dit, pour mouen gagne la police, pour assure investissement et développement ekonomik, mouen d'ouen gagne yon policiers pour chaque 227 habitants pour BIPT. l'on prend Haïti, l'État seulement l'État absorbé 3000 policiers. C'est-à-dire, 3000 policiers qui pou l'État seulement. mouen d'avec JPN qui pou bay président sécurité et moun ki affecté avec chef yon. Oficial yon. Oficial yon. Ki vin fek yon, li prend 20%. Men l'mouen spune la, parce que n'on pas gagne pas grand presenaté anko. An bien. Sa kap abrivi momentaneman li presse. Men l'on pas abriye tout, konne gagne de lè, yon kod diplomatikab de plase, la police oblige a accompagne yon. Sa arrive tre souvent. Men nan, si nou rete nan realite ya, nou vin sensé gagne 12.000 policye ki dispoli men nan pou populasyon w. Kade bien pou nou wè. 12.000 policye pou 12.000 yon habitan. Sa kap ta ve di, a eti gagne yon policye pou chak 1.000 habitan. Rasyon a kompletman inadapté. Men jan nou gagne yon militè pou chak 39.000 a isi. On n'pe pa ava de devlopman ekonomik dans yon situasyon pare. Donc, lor di protéje et servir. Protéje servile di ki sa? Protéje men nan bien, protéje men nan moun ka produy, protéje agent ekonomik yon pou ke men nan yon kreye plus valer ajoutan dan ekonomiyan pou al avenir nou kreye sa relé kwasans. Lorske jod ya ou gagne yon polisye pou mil haïtien ou louen louen de sa yon de devlopman ekonomik. Parce devlopman ekonomik kote l soti. L soti a parti de moun moun nan yon envir ad af apropie et propis pou moun beso al travay tout. Mè ti an beso al travay tout. Ou n beso ak aktivite yo lesa fok gen serienite en envir choké ekonomia en retou. Tout bagay sa repare konsekens sou ekonomia. Suite a rapor sa nou rend nou kont si nou an ten vi reyel la. Chak gren polisye se anj gardien vi reyel nou. Lour parle de anj ou sou bar espirituel bon diapote joun pa gen problem. Men nan vi nou kon ya nan vi ekonomik nou chak gren polisye se avene chak gren entre polisye lèk kon yon pa met ase de polisye pou absorbe investissement eb yon wantre nan sa relé on se klo vishye pou pa jam gen sa relé kwasans eb si bab gen kwasans bab kap gen 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 lot echel d'eveloppement gen d'eveloppement social gen d'eveloppement durable tout la dan situasyon sa feke en 2016 2017 suivant la prosé RNDDH nou perdi anvion 37 polisye a chak fwa an polisye mouri nou deja te deja an nan sekurite gen la vi mil haïsien ki an danje davantage nou deja pa gen ou se don kon d'ave d'zo ou pa gen l'argent a 25 goud la dan pa 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 man j donc ça l'es compliquet la situation c'est un ddr pour lié un rapport c'est ça m mon ponce di la qui est tenue attention peut être non pas penser à ça selon quantité de policiers disponible en environ 12 mille 12 mille pour population Pour la population, pour la population. Donc, je dis que chaque fois, j'ai dit que les auditeurs, les téléspectateurs, ont retenu ça, les auditeurs, et bien comprennent tout. Chaque fois, un policier mourit, chaque fois un policier assassiné, ça mettait en péril la vie de mille mondes. Donc, si déjà, il y avait 35 policiers qui mouraient, dans une période donnée, donc, ça veut dire que l'on a ajouté 3-0. Oui, exactement. Donc, c'est la vie de 35 000 mounes qui sont censés mourir dans le mouvement. Qui sont censés mourir. Et donc, on a de l'opportunité, on a de l'argent dans la rue, on a de l'argent dans la rue. C'est le mieux, nous, tant mieux. Mais, dès que l'on a de l'argent pour le contenu, déjà, oui, la machine est capable de m'enlever. Donc, c'est ça. Donc, hier matin, nous perdons un policier. Oui. Pendant qu'on perdons l'argent, on respecte encore, divisionnaire. Nous mettez, gen la vie, mille a ici, automatiquement là, qui y a danger. Et que t'es déjà en danger. Vous augmente, maintenant, le risque pour nous kasez l'économie. Donc, gen mouns qui par exemple, mouè, ou l'action qui gen entre la police et l'économie, c'est pas seulement protége, donc, on a fait du protégez bien avec, et, 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 achan économik yo, mais, alimentation, développement économique la, li soti sou, j'y en wap traité policie ou, j'y en wap prenne disposition, sou, maintenant, pour assurer sécurité publique, en d'en pays. y a. Nous pourrons aller parler de gang, le kouni là. Exactement. Selon rapport CNDDR. CNDDR. CNDDR publie un rapport en 2019. Rapport sa a dit que, PIA a gagné 96 gang la dan. Sans compter des foyers de gang. Sans compter des foyers de gang. Yon konstatasyon empirique kem fe, en dehors de 96 gang ki existe an dan peyi ya, genyen anvion 300 foyer de gang. Favizi donk, de jen ki pokou fin fe gang vwe men, kap regroupe yo, pou gye konsepsyon. Suivant rapport sa, nou fe yon konstat empirique pou noue ke, genyen 18 mil bandi an dan gang sa yo. Sa ta bè di nou genyen plus moun ki soldat an gang yo ke polisye. Dou, a vites kel pou ali avek foyer de gang yo. Dok la wap si te raport CNDDR la ou? Le raport CNDDR. CNDDR di genyen 96 gang an Haiti, ki strukture kap fonksyoné, genyen anvion 500 mil zam ilegal kap sikulen dan dan peyi ya. Tout sa ou se ou dokiment de la croissance ekonomik. E se sa kwa ou yon bon maten kon doarete, ou yon departement bloke, ou yon national bloke, ou yon nek seze machan diz moun, e be tout sa yo pral genyen lot form de konsekans. O depa, li gon konsekans direk, me par la soute, li ba gon konsekans mentan sou kwasans ekonomik. Dok tout sa yo pèmet ke nou we, ensekwite an dan peyi ya, jodi ya, li se ou nan gwo obstak ki fe ke nou pak a atire. Non so lman investisman loko yo, me tou, le ou moun di, waw, investisman direk de l'etranje, son paket bagalye, si a eti pagye ase de mwayen, selle fason ke el genye pou l'fet devlopman ekonomik, se atire investisman direk de l'etranje, e be mwen, etranje a di ket mbak a vina, piske ou mem, la ka ou de mi vini, la vim de jan an peyrib. Ok. Et, wapou maki ke, la vi investisor pa protégé, edeneman nou we koman sa e moui, e la lu, nou we koman investisor a moui, e be metnan, e se rapor sa ke, ban mondialté, ni kote de eleman sa roubou l'di, pagyen courant, pagyen blok, insécurité, lor klase a eti, a eti pa prè pou li fete devlopman ekonomik, kote de eleman pa mir 10 peyi, kote ke, li pa su ko kafébis. Exactement, ge so man 10 peyi, nan moui, ek pi mal ki a eti, moune pa kafébis. Donc a eti, kase 179e bozizouan. Ok. La, lé na pali de, yon policie, pou mil, pou mil moun, ou e la vi, mil moun ta kapabou ta dou soukote yon policie, ki se deja yon absurdite. Oui, ki se deja yon absurdite, ki pa ta dou san, da du geyen en veride, 225 haïtiens soukote yon policie. Ok. la, na pali de 12 mil policie, a pali de, non, situasioan normal, men ou nou konnetou ke, 12 mil policie, sa yon pa tout 12 mil la va bon. Ah, vuala, wende, la, mbose la, dibisil tou pou dim, ki pou sotaj ki bon, ki pou sotaj ko ka koues, exaktume. Parce que la, goun feno mene ki a palim la, jodian la, de moun ki a bi en uniforme, ki ka pkidnape, moun nan la ou. Exaktume, koun ya sa ou, merci, nou pa tenu kont de policie ki indésirab, yo. E la, ou pa kapab, ou mèm, genye sa yon regle, ekonométrikan parlan, nou pa genye kapasite, pou nou ta di, et nou kapab mesure, kombiye nan 12 mil policie ki indésirab. Me nou konne, setenman genye de policie ki indésirab, donk len di indésirab la, ki reyelman yon mèm, et pi pou o, se pa a fe, la polise nationale qui a regle. Vraiment. Ya. Ah ben, annafanti kampé, annafanti pause, de temps pon espiré, et puis nap toné après, avec lot information pou o, diteur au, elahm, certain, que gampi l'auditeur, kap noté. Oui. Informations kwa padajé avec yo matéan, Benel Saint-Just, et merci encore une fois pas skola, en abdi auditeur, merci pou o, pas sensio. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique, le point de radio et télémétropole, Benel Saint-Just, économiste, est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le point est patronné par des batteries Bosch. Bosch est discutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique le point de métropole. Benel Saint-Just, économiste, est notre invité ce matin. Invité à, afin de comprendre, je dis en rôle, ou bien importance, question sécurité guérien, dans question développement économique. Ou pas même qu'à envisager développement ou encore croissance économique si certaines conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Et, nous avons parlé de quelle quantité de policiers d'après effectifs institutions guériennes qui sont censés être disponibles pour nous. Et, en fait, pour Aïssien, et nous avons même dit qu'Aïssien, on a su poser aujourd'hui et on a commencé à réfléchir sur le policier qui a tombé. Le policier, en principe, aujourd'hui, tenez-vous bien, chers amis, même, ça est capable de choquer, mais le policier n'envie, nous, de considérer comme un élément précieux. Ah oui, extrêmement important. Extrêmement important. et malheureusement, le constat que l'on a fait, c'est que chaque jour, le policier a mouru. Et, on dit, il y a un point où, en tenant compte de l'effectif, la police, chaque fois, le policier a mouru, vit un millier de personnes qui sont en péril. Pour nous, il y a déjà en péril. Oui, qui vient d'aggraver. Qui vient d'aggraver. Qui vient d'aggraver. Et, trois mille pour l'officiel. Mile. Alors, il y a un pour chaque mille Haïtien. 12 mille. Oui. Mais maintenant, il n'est pas que ça. Et touristes. Et touristes qui ont rentré en Haïti. Bon, il y a un con, il y a un poli tour qui existé. Exactement. Mais, combien de touristes qui ont rentré en Haïti ? Ok. Est-ce qu'on a donné sur ça ? Oui, nous avons donné quelques données sur ça. Nous avons donné rapidement. Et, lorsque le pays est instable, très instable, mais il y a un peu un peu de fret, par exemple, en année 2017, après Mathieu, nous avons un peu de péser. L'élection fait une fête, maintenant, nous avons donné une transition politique, nous avons un nouveau gouvernement. Le pays a recevoir environ un million de touristes. il n'y a pas de comprendre qu'est-ce qui fait force à Haïti ? Mais, il y a quelques éléments. C'est l'histoire, la culture, la population, qui est très jeune. pays a dépensé en moyenne par année 5 milliards de dollars pour nous et faire venir maintenant des marchandises de l'extérieur en pays. Ça a prévu maintenant l'importation. Donc, nous avons une économie d'importation. Là-dedans, seulement nous avons besoin des milliards de dollars pour nous acheter des produits pétroliers. D'où, chaque, en d'une économie, nous avons, nous avons des produits et gaz, nous avons des produits transversales. D'où, nous avons des produits transversales. nous avons des produits Ça, c'est l'effet de l'extérieur. Alors, nous avons seulement pour environ 800 millions de dollars. Donc, nous avons pas exporté, nous importé, nous avons exporté. Konté que Haïti a fait force pour l'été résoudre le problème. Depuis, l'été a fait sécurité. sans qu'on peut commencer à faire grand-chose, si yon milieux et yon milieux touristes capables de débâtre dans un pays qui parent sécurité, on dirait sécurité. Haïti capables seulement dans secteur touristique rentré environ 6 à 7 million de dollars par année si la condition sécurité est réuni. La, seulement dans touristes, nous sommes capables maintenant balanser et balanser commercial pour nous faire de negativité à la positivité. la police gêne yon unité kélé poli tour. Li mette seulement 136 polis et poli tour pour, t'allez bien les pays abon, pour recevoir environ yon milion de touristes. Nous pas fèr développement ekonomik. Haïti, même konté pou nou, konté n'gêne pou nou aji sou ekonomie yon, nous pas fèr yon avèk li. Dou, si pays a gêne yon minimum de sécurité, eh bien, touristes seulement soufi pou ban nou go booster nan ekonomie. Malheureusement, lor krap ap gen 139 polis qui adapte et qui affect ap poli tour pou bay yon milion moun de sécurité qui c'est de touristes. on remarque que nous déjà gen 12 millions aji ici environ, plus si yon visite nou, ou bien jas djaspour ap yon 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 13 million et me gade pou c'est chif augmenté encore. Encore 12 mil policiers pou 13 million moun kina ekonomi kina aktivité ekonomik tout sa yon mette en péril la ekonomi yon le palais de touristes plus d'un million est-ce que tu nous compte de expliquer non plus est-ce que le palais de touristes étrangers ou de touristes en général le palais étrangers y compris diaspora qui vile vina pay il donc ça fait plus d'un million selon mais voilà ok et donc si il y a plus investissement que tu fais dans la police pour protéger le flux qui a donc ça est capable de facteur de croissance donc là moi mou trou que depuis au planifié développement budget est planifié par exemple la police comme budget c'est projection d'abord c'est projection mais on a besoin de croissance c'est capable de budget chaque année est capable faire budget pour chaque année augmenter non pas pas si mou kon l'en que fondamentalement sécurité priorité c'est bon gouvernance et sécurité qui bay économie force pour ou même créer richesse si gen mou verse gouvernance plus sécurité par an yen capable for sotir dans sacrifice pour voter donc l'économie son question de calcul l'économie son question de planification et pour faire ça budget tout mais pour faire avec donc l'argent il suffit que nous faire ça nous planifiez donc ou 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 nivou du tourisme qui catastrophe qui nous fait donc imagine nous et 10 pays à ta front si stable la rapide boue 10 pays a fait 7 ou 8 prochain mois au stable on on 10 10 2 10 2 ans 10 10 10 10 10 10 10 10 à ce que nous avons plus performant, de croissance dans la route. Pour ne pas faire ça, on ne peut pas avoir de croissance. Maintenant, on prend l'autre aspect. Et ça, on décroche de la répartition territoriale. Là, on a parlé de la police. On ne va pas parler de l'armée, non ? Là, on a des déployés sous frontières, et on a des contrôles, contrebandes. Exactement. Ce sont les facteurs, tout ? Ce sont les facteurs. OK. Maintenant, on va aller pour la police. Est-ce que la police présente ou pas tout, je veux dire ? La PNH est présente dans le pays et on a seulement 271 sections communales, soit 46% contre 309 des 570 sections communales. Le dépo pas pense de développement pour pays, on a perdu. Et Haiti risque est perdu quand même, depuis qu'on ne va pas prendre de développement. Rezons. Comme on imagine, on a parlé de développement économique, on a parlé de perspective de développement durable, on a parlé de développement social, de développement culturel, pendant qu'on a dans le pays, la police seulement couvri, par rapport à l'effectif, on a couvri seulement 44% de territoire. Nous avons gagné seulement 27754 km2. Donc nous n'avons pas capable de gérer, malgré le baguil militaire, on a dit qu'on a gagné. Je l'ai dit qu'on a parlé de l'arrivée par rapport. Non, je préfère, c'est dans notre bagaille. Je préfère, c'est le monde qui remplace les délégués, c'est le monde qui délégué remplace aujourd'hui. Ok, ok. C'est pas assez. Bon oui, c'est pas sans raison comme le chef blanc. D'accord. Vous comprenez ? Donc, représentation ou encore répartition territoriale, je ne sais pas dire. Donc, vous dites que la police n'est pas présent véritablement sur ce pays. Non, non. La police a couvri seulement 44% de territoire. Wow. 44%, donc 56% de territoire. qui sont sans se vague quand vous avez un bail qui l'a gé, qui est un kontour, vous ne savez pas. Ça a du tout, du tout, du tout. Or, je m'en dis, là, si nous n'est pas capable de gérer 27,000, 750,000 km², donc, on bon matin, on a prouvé, parce que nous n'en pas gè. République Dominique, je dis, là, autant de tèze an tant que yo, je dis, là, je n'en, là, sur nous, il y a une vision, c'est l'armée qui couvrit le nombre d'habitants que l'île a gagné. Donc, si l'île a gagné environ 12 millions plus, 11 millions, ça travaille 23 000, eh bien, vous voulez l'armée qui est adaptée à 23 millions de monde sur l'île-là en général. Donc, il y a fini par prendre. Je vous remercie quelques auditeurs qui peuvent réagir. Je vous dis que c'est chef de section, chef de section, et puis, je vous dis que c'est Choukette Larouze. Choukette Larouze. Merci, Audite. Merci beaucoup. Oui, mais moi, ça a été méde-là. Il y a été méde-là dans le moment de l'île-là. Bon, oui, oui. Maintenant, on n'a pas avancé sur les partitions territoriales. Vous dites que la République Dominicaine rêve, rêve de se gagner. C'est clair, gagner, l'armée qui est adaptée à tout habitant qui souligne en général. Parce que, je vais vous dire, nous sommes encore dans une époque de colonisation. Qui ça fait un pays coloniser un autre ? C'est d'abord la puissance économique. Donc, automatiquement, Dominicaine ne a développé, j'en avais développé, j'en avais fini par couvrir Haïti. Et couvrir Haïti, il va me dire le barrage qui est pour Haïti. Donc, je suis à le coloniser net. C'est vrai, je vous dis, ce n'est pas presque que je m'approche, tant qu'au Jean-Lie et dans le temps. Mais attention, l'on peut être en train de menacer sur ce territoire, violation systématique de l'intégrité du territoire, c'est montrer, il montre, clairement, il y a une forme de menace pour vous. Donc, tout pays qui développe, dans un contexte bien précis, il est capable de menacer pour l'autre pays. Donc, c'est ça qui est capable maintenant de commencer. Et ça commence à dessiner entre deux pays. Donc, Dominicaine, tellement à progresser, la finit par monter sous nous. Donc, l'on regarde, Jean-Lie, la police est en train de menacer à s'an d'areilé que l'on peut yeter de bon vision économique pour le développer. Oui, maintenant, si c'est comme ça, vous compreniez, qui pointe de attaquer aujourd'hui en 2020? Moi même, qui sa mou en pense qui d'ouez fait? Nous pa allez dans un contexte qui est bien défini dans un perspective. Est-ce que Haïti est capable d'amuser entre 2000 et 2020, 20 ans passé, nous pa fait un yé en termes de progrès ékonomique? Premier paramètre la, dit qui sa. Entre 2023 et 2039, est-ce que nous prèfons l'autre 15 ans konsant enkour? Jodi à la, pays a pa gen kote pou li absorbe pauvete enkour. Donc, si pays a, c'est dans pauvete de noyel, fok maintenant nous changez situation. Fok nous kreye yon pays pou ki ale ver kwasans inklusiv. Pays a pa kapab pren chomaj enkour. 4.1 million aïsè sou ane 2021 leve chak matè ou pa kon ki sa ou pral manje. Dou, si nou pa p vir yo koubza, nan kreye nan 2 an, nan 2 prochain ane yo, yon republik ki gangsterize. E deja, gang sou tout form, sou bluzy form, sa ki m pa bezon de kante. men an nou rete sou moun ki pa kapab reyelman vake avek aktivite yo. Donc, nan yon perspektiv parey, nou pa al genye disi 2039, nou pa al genye 4 milyon aïsè sou 12 milyon ken genye an. padan ke, nou selman kreye anploa pou anviron 150 a 200 mil. E bien, si reyelman, nou pa oryente peyia, tande bien, ver bon gouvenans et sekurite publik, bi evidan nou deja échwe. Nga pil moun, nga pil moun ki ap reyelman, en fait, interagi ansama vek nou. E gen, otou iti touwe, mwen, gen, gos otoubri nan la polis et mwen ki ap kapsuib nou. C'est intéressant, sa veut zi ke genye de not ki ap prantou pou korige sa ka korige. Gen, yon laden ou ki dien nou la ke sou du valié, l'Etat te fort. E c'est vre, l'Etat reyelman si yo ta attake yon chef seksyon. Exactement. Kouni a l'Etat feb et se politiciens ki a febli l'Etat anko. Son komanteer de yon oditeur, ta komiteu deja, et se pa nippote ki. O go komanteer a sa? E komanteem ka ap ge, se ke, wui, di genye rezon e sak fe, Wendel, nou rete sou ki sa ki nou besun kom l'Etat, koman de defini l'Etat nou. Nou besun ou l'Etat ki apuye su se fonksyon l'igalien. Do koutu peyi ki posede a sa yore le development en general, li passi par ekwasyon sa, l'Etat regalien. Ladan, sekurite eksegyeur, sekurite intere, emisyon de la monee, et puis etat de doa. Si on fa so koum di, oditeur la, ou ben téléspectateur la, li genye kompletement rezon, do k on ne pe pa awa de development si on a pa un Etat trey fort. Nou genye tu des kommenter plutôt négatif de kek moun sou, sou la polis et a tor ou a rezon nab di ke nou koupren et kritik kek oditeur kapsuvenou par rapport la polis. Men ap di l'dou ke a eti pa pa c'est sou men plan et l'akoli vek un peu l'autre pays. Exactement. Et presque non toute polis genye de bavur. Oui, oui. Genye de bavur, genye de baguette wall, ke la polis se fette. Même pou la plus gen d'emokasi. Noue komment Etats Unis a existé. Mais ameyen lipo encore lipo form. Genre on a parlé tout à l'heure. Genye un commentaire et que moubal mando pour réagir sur lui. C'est un autre auditeur et qui avisez aussi et pas n'importe qui qui dit que calcule pas trop juste parce que sambe nab confond insécurité et criminalité. Et tu pour combattre la sécurité dans le tenez compte de menacieux. Je dirai menacieux c'est accident de circulation, criminalité, incendie, inondation. Auditeur continue pour dire de ce fait policiers, agents douaniers, officiers d'immigration, services ambulanciers et pompiers doit prendre ça en considération également. Rassure un policier pour 225 habitants n'est pas capable d'une formule universelle puisqu'elle tient compte de plusieurs facteurs, par exemple système de communication. L'expliquet, le produit, tant de réponses sont liées importantes, mais elles dépendent d'un état routier, et l'autre bagaille encore. De plus, la population active doit être prise en compte en matière de ratio. Et les sociologues s'impliquent également dans cette étude qui tient aussi compte de la densité de la population. Bref, il faudra un autre débat en studio. Ça, c'est une remarque d'une auditeur qui réagit à ce qu'il dit là. Et l'y continue pour le dire, sous permettre, d'ailleurs, depuis quelques temps, on verra le rôle des agents douaniers dans la prévention. Les armes saisies sont le fruit du travail des agents douaniers et non de la police. Il y va aussi du rôle des officiers de l'immigration pour intercepter des indésirables qui planifieraient des opérations en Haïti. Sauf que vous m'avez réagi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et dans le début émission, on craint qu'il n'est pas attendu de la décretation sur sécurité et publique qui était du compte de trois dimensions sécurité humaine, sécurité nationale et sécurité citoyenne. Donc, on était déjà fait mis au point sur Sahel déjà. Et pas et auditeur en bagaille, c'est pas forsement l'on parle de ratio gon ratio. Oui, gon ratio. Et d'ailleurs bune di li, gon ratio. Bon, mèk sou kon bagaille. Pour yon moun étudye yon science, ratio international a di, pou m ba ou étudye yon lisense en science de gestion, fok li gen pou pipiti 120 kredi. Kler, depil mwen s'ke 120 kredi pa gen ok kote apren. Mem si goun am chwazi bali 180 kredi, 170 chak moun kapa bali yon kredi en plus. Mè, nou pa ka al pi ba ke 120 kredi. Mè, se mèm jan. Yo kler sou sa, lò ak moun te, lò ou bezwe efektif la polis elan me, goun ratio minimal. Et se si, mwen konsey li, li rapor bune an, li met tape l' kè si internationale du ba li exactement. Donc, on ne peut pas avoir et mwen c'est d'aléa, le dominicain c'est environ 100 413 dominicains pour policiers. Donc, on kapa des pas souvelet. Tout dépend des gens où la li stable, des gens instables. Bon, l'entour dit, qui dit que policiers pas présents dans les 565 sections communales du pays. Et bah 40% 44% de territoire. Bah kè mwen doné a part de rapport qui sorti sou organismes internationaux. Kè mwen dè lè RNDDH ou encore BUNI et Banque Mondiale cè doné sa yon essaye met en évidence pou nou avancé wèche scientifique sa. Mètenan, nou pral nan patake en deux minutes pou nou termine perspektiv yon et objectif ekonomik de l'économie haïtienne du développement. Kè sa kè ta de fè ou kè sa ou pensé kè ou anko kom wè le 15 prochain ane en tèm de perspektiv mètenan 15 prochain ane yon nou pral alors tendance l'an di ke nou ta de gen anviron 4 milyon haïtienne sou 12 milyon sa ta de ban ou 16 milyon kom peyi a fèl leja entre 2000 et 2020 an di 2015 tou eske nou pral renanje kon nou pral fe 15 ane ou mèm jan pandan ken gen 4 milyon moun ki wal detu tet nou si reyelman nou pa kon dispozisyon a parti de prinsip ki reji pou devlopè ou peyi moun dwe mette esprit d'antreprise nan esprit chak aïsien esprit d'antreprise aïsien bay la an dibi ou l'we chèch yo nou konseyye moun fè biznis men l'etat gon repons pou l'pote li mèm sekurite moun pa kapab ménan fè biznis nan esprit et esprit a li mèm li goun l'op baka ki soute li fok genyen kombinizyon entre bon gouvernance et sekurite pou nou men ajan ekonomik yo nou bay l'etat ave konstan et pa l'etat pou l'fè kwasans se nou pou nou fèl nou mandel sa pou nou devlopè nou besoin sa nou bon gouvernance nou besoin politik de sekurite nou besoin aj pou sa fèt na besoin de projè na besoin de projè mèsi mèse mèse Gwindel gen moun ki di projè de loi proposisyon de projè de loi se l'exekutif ki fèd bon mè rappel yo ke tout kote gen recherch kèkè so sektè ya kapab mentnan dil l'etat mè nan tel domen la pres kapab réuni ansam pi l'etat men sa nou konstate nan 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 sektè ya me sa nou wè me sa nan ta besoin gen an tem de projè de loi ne pot cherchè kapab mentnan dil l'etat me ki son proposisyon de lojè de loyè de loyè page ok kote la me develope san de projè de loyè d'orientasyon de programmasyon par go ke kote ou develope la polis san de projè de loyè d'orientasyon de programmasyon mè gen anviron de mwè l'etat an haïti moun tre moun ki rapò genyen antre sekurité et devlopman ekonomik bak kon si par la gen l'etat presiden piske le gen conseil ki te re le mok te par la vek moun so sa moun wè ki den man yo fet si e fons sa pou la polis sa fok emette materiel fok genyen sa fok mètenan goun lot vision de la polis fok goun lot vision de de l'armé et vizyon sa ou tout pey at avè le monde yo défini des projè de loyè de programmasyon et d'orientasyon sa mwen di a la et pas seulement pou sektue sa yon se sa nou genyen tout ki absent nan milisele planifikasyon ki fe jodi a la a defo ke n bagon plan de developman eh ben nou fini pa rentré nan sa yon planifikasyon ki désoriente pey yon metnan ver la de kwasans ki donk l'Etat genyen mishon sa populaceon genyen mishon sa jodi a nou pa vle ke nou rete de moun ki pa komprenan yen ne pot moun kabab bin zin nou me ki sa sekurite yon chak moun dokumen sa chak moun ki gad le mèm si yon dokumen ki ni febles le yon dokumen kom si nan k yon k so ten siel le kon konsyen ke la pemet chak moun li devre de kisa sekurite yon da peya le nan pate de sek vicio de povreté goun kote l kon se kon kon la fini nou besyon moun yo kompren kote kon se yon kis ali kote sou latem moun devlope pey si devlope man pa se par devlope kulturel pou lant devlope politik pour devenir bonne gouverne pour devenir le développement économique c'est ton plaisir de recevoir aujourd'hui bien el saint just m'a rappelé aussi un journaliste oui un journaliste oui et économiste et spécialiste en développement merci et matin avec nous d'après le point sur l'économie haïtienne du développement et développement économique avec comme sujet principal la problématique de la sécurité publique face au défi de la croissance économique et du développement d'IT merci merci à très bientôt et salut moi c'est 49 30 18 44 32 53 34 43 et puis sur facebook sur twitter sur instagram benel saint janoëlla c'est pdg par odesse université merci encore une fois vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole benel saint just était avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique le point merci de nous avoir accueillis chez vous passez une excellente journée avec métropole et à demain lorsque l'actualité s'affole suivez le point sur métropole le point tous les matins à 8h30 reprise 1h30 le point est patronné par des batteries bosch bosch indiscutablement la meilleure des batteries la meilleure c'est le point